La plupart d'entre nous apprécient la sensation de conduite douce et sans effort d'une voiture équipée d'une transmission automatique. La conduite est sans effort, car vous n'avez pas à vous soucier des changements de vitesse et vous ne devez pas utiliser une pédale d'embrayage. Dans une voiture à transmission automatique, le travail de la pédale d'embrayage est automatiquement effectué par un composant caché. Il y a une véritable merveille technique, le convertisseur de couple. Le convertisseur de couple peut également multiplier le couple. Voyons comment cet appareil purement mécanique accomplit ses tâches. Supposons que vous roulez calmement et que vous devez freiner. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, les roues motrices du véhicule cessent de tourner. Cela signifie que l'arbre d'entraînement et la transmission associée doivent également arrêter de tourner. Mais il y a un problème. En actionnant les freins, vous ne bloquez pas le moteur. Ainsi, au moment du freinage, si le moteur et la transmission sont reliés mécaniquement, cela peut entraîner une panne mécanique grave où le moteur va caler. Pour cela, vous avez besoin d'un isolateur de mouvement. Cet isolateur de mouvement est le convertisseur de couple. Le convertisseur de couple est capable de couper efficacement la rotation du moteur de la transmission au moment du freinage. Dans des conditions de conduite normales, il transfère la rotation et la puissance du moteur à la transmission. Voyons comment ça marche. Ceci est un convertisseur de couple très simplifié. Il s'agit essentiellement d'une pompe et d'une turbine immergée dans le liquide de transmission. La pompe est directement raccordée au moteur. Ainsi, elle tourne toujours au régime du moteur. Le liquide qui entoure la pompe est poussé vers l'extérieur par la force centrifuge et sa pression augmente. La rotation de la pompe ajoute un tourbillon au liquide qui quitte la pompe. La turbine se trouve à proximité de la pompe et le fluide à haute énergie qui en sort fait tourner la turbine. La turbine est raccordée à la transmission. De cette façon, la puissance du moteur est transférée à la transmission par l'intermédiaire de l'huile de transmission. Plus précisément, cette configuration est connue sous le nom de volant d'inertie à fluide. Lorsque nous introduisons un composant appelé réacteur entre la turbine et la pompe, il devient un convertisseur de couple. L'une des principales fonctions du réacteur est de renvoyer efficacement le fluide de la turbine à la pompe. Nous discuterons plus tard d'autres fonctions du réacteur. Dans cette configuration, même si la transmission s'arrête brusquement, cela n'affecte pas le moteur qui tourne. Le glissement entre la pompe et la turbine est permis ici, puisqu'elles sont reliées par le fluide. En fonctionnement normal, la pompe pourra transférer le mouvement et la puissance à la turbine. Il est à noter que la turbine tourne à un régime légèrement inférieur à celui de la pompe en raison de la perte d'énergie dans le fluide. Ceci est un convertisseur de couple simplifié, mais vous ne trouverez jamais ce type de configuration dans un convertisseur de couple réel. La pompe et la turbine d'un convertisseur de couple réel sont représentés ici. Dans un convertisseur de couple réel, la pompe se trouve à proximité de la transmission et la turbine à proximité du moteur. Mettons des couleurs appropriées aux composants pour une meilleure compréhension. Le mouvement de rotation du moteur est transmis à la pompe à l'aide d'un couvercle. La rotation de sortie de la turbine est transmise à la transmission par un arbre central. Cependant, pourquoi ce mécanisme est-il plus complexe que dans le cas précédent ? La réponse à cette question vient de la mécanique plus tôt que de la mécanique des fluides. Pour assurer le fonctionnement efficace d'un convertisseur de couple, la pompe et la turbine doivent être toutes les deux en rotation dans le sens de l'axe du vilebrequin. La pompe est directement reliée au vilebrequin du moteur, de manière à ce qu'elle soit toujours centrée, cependant la turbine est indépendante de cette unité. Cela signifie qu'un palier doit être utilisé entre la turbine et le vilebrequin, comme illustré, afin de s'assurer que la turbine est également centrée sur le vilebrequin. Dans la configuration actuelle, on peut y parvenir assez facilement, mais dans la configuration précédente, c'est très difficile, car la turbine est très éloignée du vilebrequin. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce dispositif, qui isole le mouvement, est appelé convertisseur de couple. En effet, l'une des fonctions les plus importantes de cet appareil est de multiplier le couple lorsque le véhicule commence à se déplacer. Voyons comment fait le convertisseur de couple. Le réacteur est relié à un arbre fixe par un embrayage unidirectionnel. Cela signifie que le réacteur pourra tourner dans un sens, mais pas dans l'autre. Pour faciliter la compréhension, augmentons les distances entre les composants. Maintenant, pensez à la situation au démarrage du véhicule. Ici, la pompe tourne à la vitesse du moteur, mais la vitesse de la turbine est plus basse et augmente lentement. Cela signifie que le fluide, qui sort de la turbine, se déplace presque dans l'axe, comme indiqué. Ce fluide, lorsqu'il frappe les pales du réacteur, va essayer de faire tourner le réacteur comme indiqué. Mais l'embrayage unidirectionnel du réacteur empêche ce mouvement. Ainsi, le fluide sera dévié dans le même sens que la rotation de la pompe en raison du réacteur stationnaire, comme le montre l'illustration. C'est-à-dire que la pompe qui ajoute un tourbillon au débit reçoit un fluide déjà tourbillonnant. Cela facilite le travail de la pompe et augmente la pression dans toute la pompe. Ce fluide hautement pressurisé génère un couple amplifié à la turbine, ce qui fait que la transmission et le véhicule reçoivent un couple plus élevé lorsque le véhicule commence à se déplacer. Cependant, à mesure que la vitesse de la turbine augmente, le fluide quittant la turbine est de plus en plus incliné, comme illustré, et à un moment donné, le flux incliné touche l'autre côté des pales du réacteur. Le réacteur peut librement tourner dans cette direction. Le réacteur tourne donc dans le même sens que la pompe et la turbine. Vous pouvez voir que la production de tourbillons à l'entrée de la pompe est moindre que dans le cas précédent et que la multiplication du couple cesse. Ici, la turbine tournera à près de 90% de la vitesse de rotation de la pompe. C'est merveilleusement conçu. Quand le véhicule commence à se déplacer, lorsque les conducteurs ont besoin d'un couple maximal, le convertisseur de couple multiplie le couple. Lorsque la turbine atteint une vitesse seuil, la multiplication du couple cesse automatiquement. Ainsi, le réacteur joue un rôle crucial au démarrage du véhicule. Mais sans le réacteur, le convertisseur de couple ne fonctionnera pas bien, même en fonctionnement normal. Voyons pourquoi. Vous avez peut-être remarqué que les pales de la turbine sont courbées. Ils sont incurvées de près de 90 degrés pour absorber le maximum d'énergie du fluide. Cela signifie que les pales de la turbine forceront toujours le fluide à partir d'un sens opposé à la rotation de la pompe et de la turbine. De ce fait, même à vitesse élevée, le tourbillon de fluide à la sortie de la turbine est réduit au minimum. Si nous n'utilisons pas un réacteur, ce très faible tourbillon affectera considérablement les performances de la pompe et de l'ensemble du convertisseur de couple. Avec l'introduction du réacteur, le flux est à nouveau dévié et la pompe reçoit le fluide avec une meilleure turbulence. Même en fonctionnement normal, vous constaterez que la turbine tourne plus lentement que la pompe dans un convertisseur de couple. Ceci est dû à la perte d'énergie dans le fluide de couplage. Pour éliminer de telles pertes d'énergie, les convertisseurs de couple modernes utilisent un embrayage de blocage. En activant cet embrayage pendant le fonctionnement normal, la turbine sera verrouillée mécaniquement avec la pompe et ils tourneront à la même vitesse. Ceci élimine les pertes d'énergie dues au frottement du fluide. Avant de terminer la vidéo, résumons les utilisations de ce brillant dispositif mécanique. Merci de regarder la vidéo et n'oubliez pas d'être l'un de nos donateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada